Bonjour à tous, je suis Sylvia Brégé, criminologue et conférencière. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble si les femmes sont réellement plus empathiques que les hommes. Tout d'abord, il convient de définir ce qu'est l'empathie. L'empathie est cette capacité à sentir et à partager les émotions d'autrui. Elle se décline en deux formes principales. Tout d'abord, l'empathie cognitive. Elle consiste à comprendre les émotions des autres, mais de manière rationnelle. L'empathie émotionnelle, quant à elle, implique de ressentir de manière affective les émotions de nos interlocuteurs. Il est important de noter que l'empathie est un phénomène complexe, qui peut être influencé par de nombreux facteurs, tels que l'éducation, la culture, l'expérience personnelle et même les hormones. Ainsi, il faut éviter de tomber dans des généralisations hâtives. L'empathie s'étire sur un spectre et il existe des variations individuelles importantes au sein des deux sexes. Les études scientifiques sur l'empathie sont nombreuses et quelquefois contradictoires. Beaucoup indiquent que les femmes sont plus empathiques que les hommes, tandis que d'autres, bien plus rares, ne trouvent pas forcément de différence significative. Toutefois, une méta-analyse de 2011 a examiné 148 études et a conclu que les femmes obtenaient des scores significativement plus élevés sur les mesures d'empathie affectives. Une autre étude de 2017 a trouvé que les femmes étaient plus susceptibles de rapporter des expériences d'empathie émotionnelles, tandis que les hommes étaient plus susceptibles de rapporter des expériences d'empathie cognitives. Ces résultats suggèrent que les femmes pourraient avoir une plus grande capacité à ressentir et à comprendre les émotions des autres, tandis que les hommes pourraient être plus aptes à analyser et à comprendre les situations de manière logique. Mais ces études ne sont pas sans limite. Tout d'abord, la plupart d'entre elles ont été menées sur des populations occidentales, ce qui limite la généralisation des résultats à d'autres cultures. De plus, les mesures d'empathie utilisées dans ces études peuvent être sujettes à des biais et il est difficile de déterminer si les différences observées sont dues à des facteurs biologiques, sociaux ou environnementaux. Au niveau des explications, la biologie pourrait jouer un rôle indéniable. Certaines recherches suggèrent que les femmes possèdent des niveaux plus élevés d'ocytocine, souvent appelées l'hormone de l'attachement. Cette hormone pourrait favoriser des comportements plus empathiques en renforçant les liens sociaux et en encourageant la compassion. Cependant, il serait un peu trop simpliste de réduire l'empathie à une simple question hormonale. La culture et l'éducation sont également des facteurs déterminants. Dès leur plus jeune âge, les filles sont souvent encouragées à exprimer leurs émotions et à prendre soin des autres, tandis que les garçons peuvent être socialisés à adopter des comportements plus compétitifs et moins expressifs. Cette différence d'éducation peut influencer la manière dont chacun développe ses compétences empathiques. Cependant, il est crucial de ne pas tomber dans le piège des stéréotypes. Les études montrent que, bien que les femmes puissent avoir une tendance générale à être plus empathiques, cela ne signifie pas que les hommes manquent d'empathie. Nombreux d'entre eux démontrent des capacités empathiques tout à fait remarquables, souvent influencées par leur environnement et leurs expériences personnelles, tandis que certaines femmes peuvent avoir un niveau empathique très faible. En outre, la recherche sur l'empathie est en constante évolution. Des études récentes mettent en lumière la complexité de cette capacité. Par exemple, certaines études suggèrent que les hommes peuvent exprimer leur empathie différemment, souvent à travers des actions plutôt que des mots. Cela soulève une question intéressante. L'empathie est-elle vraiment mesurable de la même manière chez les hommes et chez les femmes ? Il est également important de considérer le contexte. Dans des situations de stress ou de crise, les réponses empathiques peuvent varier considérablement. Et bien que des tendances générales puissent indiquer que les femmes sont souvent perçues comme plus empathiques, il est crucial de considérer les nuances individuelles et les influences socio-culturelles. Mais gardons surtout à l'esprit que l'empathie est une qualité humaine que nous retrouvons à différents degrés, aussi bien chez les femmes que chez les hommes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?